Satan ne viendra jamais en personne dans votre vie pour agir. C'est avec ruse qu'il agira dans votre vie en passant par ses serviteurs. Quoi de plus normal que le faux serviteur des dieux sur qui vous avez plus confiance sans connaître leur état d'âme ? Je voudrais souligner une chose. L'image que vous avez depuis longtemps de croire que le sorcier sont forcément des pauvres, des gens vilains. Il faut arrêter avec ça. La sorcellerie ne s'écrit pas sur un visage. La sorcellerie ou la magie ne s'écrit pas sur le front. La jolie femme que tu vois sur la route peut être une sorcière. Les jolis garçons bien cravatés qui te draguent là peut être un sorcier. Les pasteurs tirés à quatre épingles qui sent l'odeur du parfum qui vient de France et qui prêchent avec éloquence peut être un sataniste. Faites attention. Certains croient même qu'un sorcier qui n'est pas de sa famille ne peut pas lui faire du mal ou le tuer. Il se trompe. Tout ce dont un sorcier a besoin est que tu ouvres une porte. Même s'il n'est pas de ta famille, si tu ouvres la porte, il peut bien te détruire avec ses fétiches. Alors la question est simple. Comment on ouvre une porte ? Retenez, vous êtes en cours de route. Vous trouvez l'argent qui est par terre, vous ramassez. Cet argent peut être l'argent travaillé dans le monde invisible pour vous tuer et vous faire du mal. Lorsque vous ramassez l'argent en cours de route en le ramassant, vous pouvez vendre votre âme à Satan. Ne ramassez jamais l'argent en cours de route même si vous avez faim. Même s'il faut que vous mouriez dans cette chair, mourrez. Parce que Dieu vous aime, il va vous récupérer dans son royaume, mais évitez la vie de la facilité. Ne dites pas que c'est de la chance. Ne dites pas que c'est Dieu qui a mis cet argent sur votre route pour que vous le ramassiez. Faites donc attention. Il n'y a pas que l'argent qu'on peut ramasser en cours de route. Il y a aussi un cadeau. Tu reçois un cadeau de quelqu'un qui n'est pas de ta famille. S'il est magicien ou sorcier, il peut te donner un cadeau empoisonné. Un cadeau travaillé dans le monde satanique. Il n'y a pas que le cadeau. Il peut aussi s'agir de la nourriture que tu manges. Il peut te donner une nourriture travaillée ou un objet piégé que tu as piétiné sur la route. Les satanistes travaillent nuit et jour. Ils multiplient de méthodes pour faire du mal à quiconque y rencontre sur leur chemin. Faites donc attention. Je m'en vais vous donner un exemple. Vous êtes au Congo. Vous avez déjà vu des accidents terribles au Congo. Un accident routier. Un 200 s'est appelé esprit de mort. Vous trouvez 40, 10, 20, 11, bref plus de deux personnes qui meurent. La question que je vais vous poser. Pensez-vous que si c'est l'oeuvre d'un magicien ou d'un sorcier, que tout ce qui était dans cette voiture était de sa famille ? La réponse est non. Tout celui qui ne vit pas dans la sanctification est exposé à la destruction satanique. Parce que le sacrifice s'effondre tout le jour. Certains dignitaires de notre pays, des gens placés en dignité qui ont touché des fétiches. Ils ont besoin de faire des sacrifices. Et pour faire des sacrifices, il faut verser le sang. Pour verser le sang, il y a plusieurs manières de tuer. Provoquer des accidents routiers. Créer des guerres de gauche à droite. Faites donc attention, cher chrétien. Toi qui continues à vivre dans le péché. Tu risques d'être et de demeurer la cible de l'ennemi satan. Les sorciers de vos familles ont pour mission de maudire vos projets. De maudire vos enfants, votre travail et tout ce qui vous appartient. Leur mission est de vous empêcher de vous marier. Vous interdire de travailler. D'empêcher votre réussite à l'école ou à l'université. Si jamais vous êtes déjà marié, ils vont maudire votre mariage et vous entraîner au divorce. Si jamais vous avez déjà un travail, ils vont maudire votre travail pour que vous retourniez dans le chômage. Ils vont vous faire souffrir et ensuite chercheront à vous tuer. Comment vont-ils s'y prendre ? Répondons à cette question. Écoutez-moi très bien. Lorsque la Bible dit, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est parce que dans le monde spirituel, les diables a des carnets, si on peut appeler ça comme ça. Il a toujours des documents écrits où ils mentionnent nos péchés pour nous accuser devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'accusateur. Lorsque les diables a raison sur toi, ils vont t'accuser chez Dieu pour dire, j'ai droit d'agir dans sa vie parce que cette personne a fait un pacte ou a signé un contrat avec moi. Sauf pour les temps de l'ignorance, Dieu va te protéger. Mais si tu es quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, les diables aura raison sur toi. Parce qu'il a toujours des ordonnances. Il a des documents pour t'accuser devant Dieu. Maintenant, comme les diables écrits, il n'y a pas que le diable. Souvenez-vous, il est écrit dans la Bible. Les versets bibliques sont affichés sur l'écran. La Bible dit aussi que Dieu ouvrit des livres pour chacun de nous, en bien ou en mal. Tout ce que nous faisons sur terre, Dieu écrit dans un livre pour chacun. Alors, je reviens pour vous rappeler. Jésus-Christ, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cela veut dire que Satan a toujours des documents spirituels où il mentionne des choses mauvaises contre notre vie pour nous accuser. Mais pas seulement pour nous accuser. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, qu'est-ce que font les sorciers et les magiciens? Ils écrivent une forme de testament où ils y mentionnent ce que doit être votre vie. Si c'est votre papa, sorcier, oncle ou je ne sais qui, lorsqu'il meurt, son testament démoniaque, diabolique va continuer à agir dans votre vie. Lui déjà parti, toi tu continues à souffrir. Donc, lorsqu'ils écrivent une forme de testament où ils y mentionnent tout ce qui peut vous arriver. Ensuite, ils font des incantations et reçoivent les pouvoirs sataniques pour agir sur vous. L'ennemi leur donne des méthodes et techniques pour vous atteindre et faire agir leur malédiction dans votre vie avec pour finalité vous tuer ensuite. J'insiste et je le répète. Seul le vrai enfant de Dieu est à l'abri. Tout celui qui vit dans le péché est exposé. Évitez donc de manger n'importe où parce que la Bible dit soyez prudents comme le serpent, simples comme les colombes parce que Jésus nous a dit que nous sommes des brébis au milieu de loups. Le loup en question sont les démons et le magicien. Faites vraiment attention. Le but n'est pas de vous faire peur mais de vous conscientiser. Évitez de demander même l'eau à boire chez quelqu'un dont vous ignorez l'état d'âme. Même par l'eau à boire, on peut vous ensorceler, on peut vous tuer, on peut prononcer des malédictions contre vous. Faites donc attention. Je voudrais souligner une chose. Beaucoup de chrétiens ont l'habitude de dire sans effet. Sans effet, je me rappelle, je prêchais un jour au Congo, je crois, je ne sais plus où, j'ai eu à parler de ça. Lorsque la Bible dit toute arme forgée contre nous sera sans effet, nous là c'est qui ? Nous en question, c'est le vrai enfant de Dieu. Chaque bénédiction divine exige une condition. La protection divine n'est pas gratuite. Dieu protège ses enfants qui les craignent. Donc, dire sans effet, sans effet, c'est une bêtise. Et même si en disant sans effet, tu es convaincu que le sorcier et magicien n'auront aucun pouvoir sur toi, tu te trompes. Le sorcier et magicien arriveront à te faire du mal, toi qui t'es dit chrétien mais qui continues à vivre dans le péché. Parce que tu ne seras pas sous la protection des dieux. Le péché est une porte d'entrée qui permet aux sorciers et magiciens d'agir dans la vie de ceux qui se disent chrétiens. J'ai bien dit le péché. Quand j'ai dit le péché, même le mensonge. Parce qu'Apocalypse nous informe que les menteurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Il n'existe pas de petit péché. Toi qui penses que le mensonge est un petit péché, fais donc attention. Pour vaincre le sorcier et le magicien, il ne faut pas dire sans effet, sans effet, sans effet. Non, non, il faut premièrement être réellement né de nouveau et deuxièmement vivre dans la sanctification. C'est ainsi que le nom de Jésus aura le pouvoir dans ta bouche lorsque tu le prononceras pour détruire les œuvres du diable dans le monde invisible pour vaincre Satan et ses démons. Dans la bouche de celui ou celle qui vit dans le péché, le nom de Jésus n'a aucune puissance et la personne est livrée à Satan même si elle est convaincue du contraire. Il y a un enseignement, il y a des années en arrière, je n'ai pas trop prêché sur ça. J'ai attendu que le Saint-Esprit puisse m'éclairer avant de le prêcher. Vous entendez parler souvent des sorciers inconscients ou de la sorcellerie inconsciente. En étant en Inde, le pays le plus démoniaque du monde, où les diables règnent en maître, avec des Indiens qui ont plus de mille dieux, en étant dans ces pays, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu avec mes yeux beaucoup de choses. C'est ainsi que Dieu m'a donné des preuves que la sorcellerie inconsciente existe. Parce que beaucoup d'Indiens vivent dans la sorcellerie consciente, mais ceux qui ne savent pas qu'ils sont conscients, ils sont utilisés dans la sorcellerie inconsciente. C'est ainsi que j'attire votre attention. Lorsque vous êtes au Congo, vous allez dans les magasins indiens, chinois, faites attention. N'entrez jamais dans leurs magasins sans prier. Demandez au sang de Jésus de vous protéger, de sanctifier tout ce que vous achetez. Parce que les Indiens, dans leur pays, lorsqu'ils vendent leurs marchandises, ils font des incantations dessus. Je répète bien, tous les Indiens sont des idolâtres. Parce que même un Indien qui est païen, il a toujours une image, une idole chez lui à la maison. C'est pour vous dire que lorsqu'un Indien n'est pas chrétien, il vient au Congo, il ouvre un magasin, un supermarché, il vous vend à manger, le pain, il vous vend à boire, il vous vend des télévisions et des radios. Sachez que tout le bien que vous achetez dans son magasin, il a déjà fait des incantations dessus. Si vous regardez très bien, lorsque vous entrez dans un magasin Indien, regardez bien en haut, vers la gauche ou la droite ou quelque part au centre. Vous verrez qu'ils ont l'habitude de mettre des images. Une image comme un animal avec des cornes. Ou une image d'un homme qui a de gros yeux. Ou ils mettent du piment. Vous verrez du piment dans un sachet qu'ils exposent à l'entrée. Ou encore, c'est une forme de Bouddha. Ils mettent des lancons. Ils ajoutent une bougie avec le feu à côté. Ou de la nourriture mise par terre. Toutes ces pratiques, c'est de l'idolâtrie. Un Indien ne vend jamais sans invoquer. Il ne vend jamais sans faire des incantations sur ses produits. Parce qu'ils demandent la protection de ces dieux. Ils ont aussi l'habitude d'invoquer les esprits mauvais pour s'attirer de clients. Toi, tu vas penser que tu es entré dans son magasin par hasard. Si tu n'es pas chrétien, tu as été attiré par des esprits mauvais. Bref, je ferme la parenthèse. Beaucoup d'Indiens, puisque j'ai vécu dans leur pays, et je suis encore là pour l'instant, sont des sorciers conscients et inconscients. Donc, la sorcellerie inconsciente. Les sorciers conscients, et c'est lui qui sait qu'il est sorcier. Il est content et fier de l'être. Les sorciers inconscients, et c'est lui qui ignore qu'on l'utilise dans la sorcellerie. Son ignorance est une arme efficace pour le vaincre lui-même. Le fait d'ignorer qu'il est utilisé dans la sorcellerie, cela aide le sorcier à bien l'utiliser. Qui peut donc être sorcier? Notez bien, n'importe qui peut être sorcier, un pasteur, un frère ou une soeur, un païen, un homme ou une femme, un bébé ou un enfant. Tous ces gens que je viens de citer, peuvent être des sorciers conscients ou inconscients. Et je le répète encore, la sorcellerie ne s'écrit pas sur le visage de quelqu'un. Il peut être très beau, très belle, avec des dents très blanches, la bouche qui sent très bon, mais c'est un sorcier ou une sorcière. Même un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète, un musicien chrétien, peut être un sorcier inconscient. Eh oui! Si il est sorcier conscient ou inconscient, lorsqu'il t'impose le main, c'est donc des esprits mauvais et des malédictions qu'il te communique. N'acceptez jamais que n'importe quel pasteur ou homme des dieux vous impose le main. Faites donc attention. Une autre précision encore. On a toujours tendance de croire que le sorcier, c'est le vieillard du quartier qui a 24 dents manquantes dans sa bouche. Ou encore, c'est la grand-mère ou le grand-père familial qui a perdu ses dents dans la bouche à cause d'avoir bouffé une grande quantité de la chair humaine. Surtout que lorsqu'il parle, il n'arrive plus à bien articuler les mots. Il parle « beuh, beuh, beuh ». On se dit « c'est lui le sorcier » parce qu'il a beaucoup bouffé la chair humaine. Parfois, on croit que le sorcier, c'est tout celui qui a une grosse tête. Les kisimbi, comme on dit en Afrique, chez nous au Congo surtout. On pense que le sorcier, c'est celui qui a le mayandi, les chik en français, ou les basili, le pou. Moi-même, j'ai connu une fille qui avait des mayandis partout, sur le doigt, même sur ses lèvres. Elle avait les mayandis. Je vous dis vrai. Donc, on a toujours tendance de croire aussi que toute personne aux allures douteuses, c'est un sorcier ou une sorcière, ou encore, c'est lui qui sent l'odeur de ma sasamba, les mapeka. Lorsqu'il soulève les mapeka, waouh, c'est l'odeur d'un œuf pourri qui s'y dégage. Voilà des gens qui, en Afrique, on pense qu'ils sont sorciers, des gens de ce genre-là. Non, non, ce n'est pas toujours le cas. Il est vrai que toutes ces personnes sont proches des sorciers que nous avons connus en Afrique. Mais le diable est un très grand stratège. Lorsqu'il sait que vous connaissez les apparences de ses serviteurs sorciers, alors il va changer des méthodes. Aujourd'hui, les sorciers sentent même l'odeur du parfum. Les sorciers sont en cravate, bien habillés, étirés à huit épingles. J'aimerais que vous reteniez une chose et ne l'oubliez jamais. La technique des camouflages est couramment utilisée dans la sorcellerie. Les sorciers veillent toujours à bien fondre dans la masse. Ils veillent méticuleusement à ne pas être repérés. La sorcellerie, telle que enseignée avant, induisait beaucoup de chrétiens en erreur. On a eu à attraper des gens disant qu'ils étaient des sorciers. Pourtant, ces gens-là étaient de vrais inonçons. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la sorcellerie, il existe une mission qu'un sorcier se doit déremplir coûte que coûte. Ah bon ? C'est quoi la mission en question ? C'est se camoufler et réussir à faire passer les autres pour les sorciers. Un sorcier est très difficile à attraper, ne l'oubliez pas. Il faut vraiment que vous le sachiez. Lorsque vous constatez que c'est avec facilité que vous avez attrapé un sorcier, retenez que ce n'est pas lui le vrai sorcier. Le vrai sorcier piège toujours le faible d'esprit. Il les utilise lorsqu'ils ont besoin d'eux et s'en débarrasse lorsqu'ils ne leur servent plus à rien. Ainsi, un sorcier, pour bien se camoufler après avoir agi, retenez premièrement, donc point 1, il te fera rêver que ton père est en train de t'étrangler. Alors que le vrai sorcier, c'est ton oncle qui t'attaque la nuit. Il pourra porter le visage de ta mère pour t'induire en erreur. Deuxièmement, pour bien se camoufler, le sorcier se fera aider même par un collègue sorcier, les voisins du quartier, ou ton professeur à l'école, ou ton ami à l'église. C'est ainsi que les sorciers sont aussi organisés. Ils se connaissent tous parce que l'ennemi est aussi très bien organisé. Les sorciers de ta famille sont en contact avec les sorciers de ton quartier, ceux de ton quartier sont en contact avec ceux de ta commune et ceux de ta commune avec ceux de ta province. Ils font aussi des réunions pour recevoir les instructions provenant de leur maître que je ne cite pas le nom. Voici quelques signes de la sorcellerie inconsciente. Comment reconnaître une personne qui a la sorcellerie inconsciente ? C'est simple. Premièrement, la saleté. Vous verrez une personne qui s'élève difficilement. Vous verrez une personne qui aime toujours être sale. Vous entrez dans sa chambre, c'est le désordre total. Le plus souvent, c'est aussi un signe de la sorcellerie inconsciente parce que le diable aime la saleté. La saleté est un signe de la sorcellerie inconsciente. La colère exagérée. Vous savez, j'ai vécu avec un père, excusez-moi d'en parler parce que c'est la vérité, un papa qui nous frappait comme pas possible. Il nous frappait à telle enseigne que tu n'arrives plus à t'asseoir ni à dormir. On avait des hématomes partout, il te frappe derrière, ça devient dur comme du bois. s'asseoir devient impossible. Je pouvais m'asseoir qu'après peut-être une semaine et demie de convalescence. Ce genre d'agissement, c'est de la sorcellerie inconsciente, si pas consciente. Si un père frappe trop ses enfants de façon sauvage, de façon très exagérée, un papa qui insulte toujours ses enfants, une maman qui insulte énormément ses enfants, une maman qui frappe ses enfants, même son mari, cela aussi c'est un signe de la sorcellerie inconsciente. Parce que le diable quand il possède une personne, le diable communiquera à cette personne tous les mauvais comportements qui existent. Le rêve. Toi tu rêves toujours des choses compliquées. Lorsque tu racontes tes rêves, on n'arrive pas à les comprendre. Tu as rêvé un oiseau qui avait la tête d'un homme. Toi tu rêves toujours du sang. Toi tu rêves toujours on est en train de te suivre. Tes rêves sont toujours très très compliqués. C'est aussi le signe de la sorcellerie inconsciente. Tu rêves que tu es en train de servir les autres. Toi tu es toujours là en train de servir. Tu te dis non, c'est bien ce genre de rêve moi je suis serviteur. Fais donc attention. Tu peux aussi rêver tu es en train de manger les viandes ou tu manges les archides ou toute autre nourriture. Fais donc attention. Tu rêves le chien. Tu rêves le chat, les hiboux, les crapauds ou tu rêves des soldats en train de te suivre, en train de tirer sur toi. Ces genres des rêves ce sont des signes de la sorcellerie inconsciente. Il y a aussi le manque de paix continue. Tu n'étais sans jamais en paix même quand tu as l'argent, même quand on te fait rire. Toi tu es toujours triste ou encore tu es toujours sans la paix. Tu es toujours troublé. c'est aussi un signe de la sorcellerie inconsciente. Tu as envie de dormir toujours lorsque tu es à l'église. Le pasteur prêche, toi tu dors déjà sans t'en rendre compte. Tu oublies beaucoup. Tu ne retiens jamais les choses. C'est aussi le signe de la sorcellerie inconsciente. On t'utilise beaucoup par les sorciers. Tu es souvent découragé pour prier, pour jeûner et pour lire la Bible. Fais donc attention. Tu rêves énormément. Toi tu ne manques jamais des rêves. Fais attention. Tu as toujours une envie intense de faire les rapports sexuels. Voilà pourquoi tu tombes toujours dans la fornication. Fais donc attention. Même lorsque tu as envie d'arrêter, tu vas te rendre compte que tu continues encore. Fais donc attention. Je veux essayer de vous parler un tout petit peu des quelques modes opératoires des sorciers conscients. Ceux qui savent qu'ils sont réellement sorciers. Lorsqu'ils dorment, vous les entendez parler dans leur sommeil. Si vous attendez quelqu'un, pas une seule fois, quelqu'un de votre famille, chaque fois qu'il dort ou vous l'avez attrapé plus de 4 fois, plus de 5 fois, il dort en parlant. La plupart des fois ce sont des sorciers conscients. D'ailleurs, pour éviter cela, si vous habitez avec des sorciers conscients, ils vont vous plonger dans un sommeil très profond. Ils arrivent même dans certaines maisons, les voleurs entrent, volent, pillent chez vous sans que vous ne les sachiez. vous êtes surpris en vous réveillant le matin et vous dites comment personne n'a entendu, comment on ne les a pas entendus à entrer, pourtant ils ont même cassé le vitre du salon. Vous savez quoi ? Un complice qui habite chez vous les a aidés. Un sorcier de la famille peut peut-être vous avoir plongé dans un sommeil profond et ceux qui sont venus voler, parmi ces gens-là, peut-être qu'il y a un complice dedans. Un sorcier, un autre. Chez un vrai chrétien, les sorciers évitent d'habiter dans une telle maison. Ils ne seront pas capables d'opérer la nuit parce que les maisons des vrais chrétiens sont protégés par Dieu. C'est ainsi qu'ils aiment avoir des sorciers inconscients pour les utiliser à distance. Donc, parmi les modes opératoires des sorciers conscients, ils effectuent aussi des voyages astrales. Ils peuvent se transformer en hibou, crapaud, serpents, souris ou tout autre animal. Je vais vous raconter une chose. Dans mon enfance, j'ai eu à habiter dans une maison. La maison était hantée. Je vais vous dire le pourquoi. Un jour, mon père, je ne sais pas ce qu'il lui avait pris, j'ignore totalement la raison, avec d'autres personnes de la famille, puisque chez nous, nous sommes en même temps du Kassai et du Katanga. Alors, avec certains membres de la famille, ils sont venus faire ce que le Baluba appelle Nzoloabakishi. Dans leur Nzoloabakishi, ils ont préparé le poulet. En préparant la poule, ils ont préparé la poule avec tout ce que la poule avait à part ces massas-là, ces plumes. Et ils ont commencé à faire des incantations. Eux, ils ont appelé ça des prières. Ils se sont mis à faire des incantations, à invoquer les esprits. En invoquant les esprits, ils ont demandé à ce que la poule soit mangée par mon père et aussi par ses enfants. Je me souviens que cette poule-là de Nzoloabakishi, nous tous, nous l'avons mangée. Il y avait ma soeur aînée qui avait 13 ans et moi, j'avais 11 ans à l'époque. Après avoir mangé cette poule, dès l'instant où nous l'avons mangée, nous avons commencé à vivre des choses compliquées dans notre maison. Tu pouvais être dans la maison, tu prépares du foufou et de la nourriture, tu mets sur la table, tu sors dehors, tu laves le main, quand tu reviens, la nourriture est devenue moitié. Je me souviens encore dans cette même maison, je pouvais dormir, j'entends les gens en train de parler dans la douche. J'entre dans la douche, je ne trouve personne. Je me souviens encore, mon père nous a fait asseoir pour nous dire mes enfants, j'ai commis une erreur d'avoir accepté cette pratique de Nzoloabakishi. J'aimerais vous dire que les esprits mauvais vont nous attaquer pour tuer l'un de nous et surtout vous mes enfants. A partir de maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne la sorcellerie. Alors à l'époque, j'étais enfant, j'avais 11 ans, papa s'est mis à m'expliquer beaucoup de choses sur la sorcellerie. Dieu merci, j'étais déjà un enfant qui priait. Ma soeur aussi priait, nous tous nous prions. Et je me souviens que papa nous a dit toutes les voix que vous entendez dans la maison, ce sont des esprits mauvais. Si vous entendez une voix vous appeler, même si la voix est la mienne, ne répondez pas. parce que dans la technique de la sorcellerie, comme ils sont en train de chercher une personne à sacrifier, vous allez entendre une voix qui vous appelle, par exemple, Christian, tu dis oui, c'est déjà un code, c'est déjà un acte qui prouve que tu fais un pacte. C'est une acceptation comme pour dire tu acceptes d'être tué dans la sorcellerie. Et puis je me souviens, nous sommes restés quelques semaines, il y avait des gens et des voix. Papa dit, je vous avais déjà prévenu, ce sont des esprits mauvais, faites attention. Et je me souviens, je me suis mis à prier dans mon enfance énormément. Alors, quelqu'un de la famille me fera comprendre que moi, je suis le seul garçon puisque mon papa n'avait pas de garçon à part moi et que dans leur sacrifice, on exigera à mon père un enfant spécial. Ça veut dire l'unique garçon qu'il avait. Donc, j'étais presque sacrifié. Nous avons dit à papa, tout ce que tu nous as dit, nous mettons en pratique. Nous veillons à ce que nous ne fassions pas une erreur. Alors, vous savez, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a changé de technique. J'ai vécu ça en personne. On n'entendait plus le voix qui nous appelait ni les esprits qui parla à la maison. Le diable a changé de technique. C'est dans nos rêves qu'il s'est mis à se présenter. Et une fois, je me suis réveillé, je dis, papa, j'ai vu dans mon rêve que tu es venu, tu m'as demandé de te suivre. Malheureusement, je n'étais pas suivi. Il a dit, ce n'est pas malheureusement, tu as très bien fait. Ce n'était pas moi. C'était un esprit mauvais qui te demandait de le suivre pour que tu fasses un pacte. Et ces pactes-là, c'est pour qu'eux te tuent. Il a dit à ma soeur et à moi, ne suivez personne dans vos rêves. Et ne mangez pas dans vos rêves. Malheureusement, ma soeur va dire à mon père, moi, cette nuit, j'ai rêvé, mais malheureusement, j'étais vu en train de me présenter la nourriture et j'ai mangé et j'étais suivi. Le papa lui dira, tu as mal fait, il ne fallait pas que tu le fasses. Frères et sœurs, ce que je vous raconte, je n'ai jamais prêché sur ça parce que ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Et surtout, j'ai béni Dieu aujourd'hui en donnant ces témoignages parce que Dieu m'avait épargné moi le fils unique qu'on devait sacrifier parce qu'il n'y avait que de filles. Et je n'oublierai jamais. Après avoir dit ça à mon père, nous étions le matin vers 6 ou 7 heures, je ne sais plus trop parce que c'est très longtemps, à 9h15, ma soeur va mourir sans être malade. Et lorsque ma soeur est morte à 9h15, le même jour, sans être malade, la famille est venue pleurer et ils ont fait une réunion familiale, ils se sont mis à discuter pour savoir qui l'avait tué dans le fétiche. Et vers 17h, le corps de ma soeur s'est mis à pourrir devant mes yeux. Je n'oublierai jamais cela. Bien aimé, la sorcellerie existe, mais Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Toi aussi, tu es plus puissant que la sorcellerie à une seule condition, que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses que je raconte, il existe des parents qui sont partis toucher des fétiches sans savoir qu'ils ont condamné même l'existence de leur enfant. En touchant le fétiche, si tu peux te rappeler toi qui m'y suis en ce moment, papa ou maman, n'est-ce pas qu'on t'avait posé beaucoup de questions sur ton enfant, ta femme, ta famille, même tes serviteurs. On te pose ces questions-là, c'est pour que ces gens soient envoûtés que le mal reste en permanence chez toi dans ta maison. C'est ainsi que j'avais pris conscience que mon papa pouvait me faire du mal parce que je ne savais pas s'il était réellement sorcier, magicien. J'avais un doute sur lui. Je me suis mis à prier. Je me souviens à l'époque à l'éco-dîme de la borne, donc comme je priais à la borne. J'avais 11 ans, je me suis mis à prier énormément avec l'aide du pasteur Jacques-André Verneau, la Bible qu'on m'avait enseigné. Je priais énormément et plus tard, mon papa va me chasser dès la maison. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis retrouvé dans la rue comme un chégué. Pour aujourd'hui, j'arrête là mon témoignage parce que Jésus, comme vous me voyez aujourd'hui, je ne suis pas un chégué. J'ai pu étudier, finir mes études, devenir quelqu'un dans la société parce que j'avais Jésus qui ne m'avait pas laissé tomber. Donc, tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, ce sont des choses vraies. Avant de vous les enseigner, j'ai demandé la volonté de Dieu. Dieu m'a dit prêche, enseigne pour que mon peuple connaisse des choses qu'ils ignorent. Mon peuple périforte des connaissances. J'ai été sacrifié dans le fétiche, j'ai été sacrifié dans ma famille, j'avais 11 ans, mais aujourd'hui, j'ai dépassé déjà l'âge. Et je suis encore en vie parce que Jésus m'a protégé et j'ai su une chose. Lorsque tu as Jésus, tu as la protection. Lorsque tu as Jésus, il est la solution. Il n'a pas la solution, mais il est la solution. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Même si ta famille t'a déjà sacrifié. Même si les malédictions sont déjà prononcées. Sache une chose, je te présente aujourd'hui Jésus. Je te présente aujourd'hui Jésus de Nazareth, fils de Dieu, lui qui est la parole, lui qui a vaincu Satan à la croix. Il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Avec le nom de Jésus, tu marcheras sur le scorpion et le serpent. Avec le nom de Jésus, tu vas vaincre tous tes ennemis dans le monde physique tout comme dans le monde invisible. Marche dans la sanctification et dans la sainteté, alors tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Amen.